... Il y a un jeu de mots dans le titre, du coup, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. C'est quoi ? C'est « Let it go ». Je t'expliquerai. Du coup, je me présente rapidement. Je suis Alex Carmona. Je suis consultante en communication digitale et éthique. Je suis active dans pas mal de communautés sur Lyon. J'ai un blog éthique et numérique sur l'impact social des nouvelles technologies. À côté de ça, il y a deux choses que vous devez savoir. Une qui n'est pas très intéressante, que je suis plus vieille qu'il n'y paraît. Deuxièmement, ça fera son sens plus tard dans la presse, que sur le spectre d'introversion et extraversion, que je suis plutôt une ambiverte à tendance introvertie. Ça ne veut pas dire que je suis timide. Ça veut dire que ça me prend de l'énergie, tout ce qui est échange humain, et que je me régénère en étant toute seule. Ça fera son sens plus tard. Peut-être que vous l'avez vu passer. C'est un tweet d'un entrepreneur de la Startup Nation qui a décidé de se nourrir exclusivement de poudre pendant un mois dans le seul but de gagner en temps et en productivité pour gagner 30 heures pour pouvoir travailler plus. Voilà. Donc ça, c'est exactement pour ça que je veux vous parler du slow business aujourd'hui et de pourquoi est-ce qu'il faut ralentir. Une petite introduction rapidement. Le slow business vient du mouvement Slow Food, qui est né en 1986 et qui part du principe qu'une alimentation doit être bonne, propre et juste. Dans le sens où il y a pas mal d'autres valeurs qui sont associées avec les traditions locales, les agriculteurs locaux et sur qui pour. Enfin, pas mal d'autres choses comme ça. Et s'il fallait résumer le mouvement en une phrase, c'est retrouver le plaisir de manger en prenant le temps de savourer. Ça vous situe le mouvement. Donc on est un peu à l'opposé du je vais manger uniquement de la poudre pour gagner du temps. Et en fait, suite à ce mouvement de Slow Food, il y a plein de Slow Movements qui sont nés. On a eu les Slow Travel, Slow Cities, Slow Sex. Enfin, il y a du slow pour absolument tout qui existe. Mais globalement, ça se base sur ces deux principes qu'on va retrouver à chaque fois. Donc c'est un, préférer la qualité, à la vitesse et à la quantité, standardisation, etc. Et prendre le temps pour faire mieux et pour mieux en profiter. Le concept, le principal objectif, c'est d'avoir plus de plaisir dans ce qu'on fait. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Vous l'avez probablement déjà vue aussi, cette image. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que je me suis intéressée au Slow et pourquoi je pense que vous devriez aussi ? C'est parce qu'en fait, j'ai fait un burn-out. Donc je ne suis pas experte en Slow. J'ai fait un burn-out en début d'année. Et ce comics représente assez bien la situation. J'en étais à un point où dormir et manger, ça me prenait trop de temps. Et c'était du temps perdu où je ne travaillais pas. Oui, ça arrive. Et en fait, je pense que c'est lié à une vision de l'entrepreneur successful qui doit être tout le temps connecté, tout le temps travailler plus, tout le temps faire plus, plus, plus. Et c'est quelque chose qui est encouragé par la société, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et donc, en fait, suite à ce burn-out, forcément, je ne pouvais plus suivre la cadence. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc, s'en est subi une grosse remise en question personnelle pour commencer, à savoir remettre en question mes croyances. Donc, par exemple, est-ce qu'il faut vraiment que vous fassiez tous les événements networking du monde pour que votre entreprise marche bien ? La réponse est non. Ça ne passe pas comme ça. Et en fait, j'ai assez vite accepté que chacun avait ses besoins. Donc, chacun avait son fonctionnement, chacun ses besoins et que tel et tel entrepreneur n'était pas forcément comparable. Ensuite, j'avais un besoin d'équilibre de vie pro et perso parce que déjà, je n'avais plus de vie perso. Et ça a commencé par intérioriser que le travail, ce n'était pas ma vie, qu'il y avait autre chose à côté. Donc, il fallait qu'il y ait autre chose à côté. Et de ça a découlé que ce n'est pas parce qu'on était successful qu'on était happy. Ce sont donc deux notions différentes. Et en fait, de tout ce travail-là, j'en ai découlé ma nouvelle version du vision du travail plus slow. Je vais vous expliquer. Avec mon entreprise, en fait, qui est mon GPS. Donc, ça m'indique par où est-ce que je dois passer pour atteindre mon objectif, qui est d'être happy, d'être contente, le bonheur. Mais si mon GPS me dit que je dois rouler à 140 km heure pendant 20 heures non-stop pour arriver à être happy, je ne suis pas obligée de l'écouter, en fait. Et je peux avancer comme je veux avec mon entreprise, comme avec mon GPS. Et surtout, un autre truc qui a fait la différence, c'est que je peux vivre sans. Je peux vivre sans mon GPS et je peux vivre sans mon entreprise. Donc déjà, ça, ça vous enlève un petit poids. Et à côté de ça, ma voiture, c'est mon corps et mon mental, dans le sens où c'est ce qui me permet de profiter du voyage. Donc, il faut que j'en prenne soin, que j'écoute ses besoins et que je dois le ménager. Donc, s'il y a un moment, il faut que je m'arrête pour regonfler les pneus, faire le plein, ou quoi que ce soit, il faut le faire. Il faut s'écouter. Sinon, c'est le drame. Ça brûle. Voilà. Donc, je vais vous présenter quelques pistes pour ralentir des choses que j'ai mises en place. C'est pas... Donc, je vous ai résumé ça avec la méthode Monkeputter ou la méthode Pokémon. Vous allez le retenir. Ça va être très simple. Donc, P pour faire des pauses, O pour ne pas être overbooké, Q pour se concentrer sur la qualité, E pour s'écouter et M pour travailler moins. Je vous le détaille. Donc, j'ai commencé par M pour travailler moins parce qu'à mon sens, c'est le plus important et celui où on a en général le plus de travail à faire. Et pour ça, j'ai tout d'abord commencé par redéfinir ce qui était du travail parce que j'en étais à un point où quand je faisais de la veille de la formation, des événements de networking, pour moi, c'était pas du temps de travail. C'était un à côté. Typiquement, si je passais une journée en WordCamp, c'était du temps perdu. C'était pas du temps de travail. Donc, il fallait que je retravaille après une journée. Donc, on arrive assez rapidement à des semaines assez compliquées. Et donc, la seule... Enfin, c'est très simple comme solution, c'est de se dire OK, est-ce que je fais ça pour mon travail ? Si la réponse, même à 50%, c'est oui, parce que vous allez boire un coup avec quelqu'un, donc certes, c'est agréable, mais c'est quand même du réseau, alors c'est du temps de travail. D'ailleurs, ça change quoi ? C'est que si dans votre journée, le soir, vous avez un événement de networking qui dure deux heures, vous pouvez vous libérer deux heures dans la journée. Vous avez le droit et vous avez besoin de ce temps-là. Ensuite, il faut se poser la question de qu'est-ce qui est important pour vous ? de quoi est-ce que vous avez besoin dans votre vie ? Pourquoi ? C'est tout simplement pour prévoir du temps dans votre planil pour ces choses-là. On n'y pense pas souvent quand on a la tête dedans, quand on est bloqué, quand on est sur un projet, etc. Mais c'est un travail que je vous recommande vraiment de faire et vraiment vous bloquer des moments pour ces choses-là. Ensuite, le présentéisme, c'est quelque chose qu'on a aussi dans l'entrepreneuriat, en se disant qu'il faut que je travaille X heures par jour. Alors déjà, non, il ne faut pas que vous faites ce que vous voulez, concrètement. Mais, par exemple, vous pouvez très bien avoir des journées où vous allez être hyper productif, hyper concentré pendant deux heures et tout va très bien se passer et vous n'allez pas avoir besoin de rester pendant six heures encore cloué sur votre chaise à faire des choses qui ne seraient pas forcément aussi productives. Donc, présentéisme, oubliez. Et, enfin, quand il y a moins de quelque chose, tu y fais plus attention. Donc ça, ça marche pour beaucoup de choses. Et ça marche notamment pour le temps de travail. Donc typiquement, si vous dites que vous n'avez que trois jours de travail pour vos clients, trois heures de travail par jour pour vos clients, vous allez faire en sorte que ces heures soient plus efficaces et plus productives que si vous vous dites j'ai huit heures, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, etc. Voilà. Donc, autre pour ne pas être overbooké, je vous ai mis la citation « Overcommitting is stressful » parce que c'est important de faire le tri dans ses engagements. Personnellement, j'étais dans beaucoup d'associations et c'est quelque chose qui remplissait mon agenda de manière considérable, qui me prenait de l'énergie, qui me tirait dans toutes les directions et ce n'était pas, on va dire, le plus judicieux à faire. Donc déjà, de faire le tri dans qu'est-ce qui est important pour moi et sur quoi est-ce que je me concentre, même au niveau des associations et des engagements comme ça, c'est quelque chose qui est hyper important à faire. Et un truc très très bête, mais qui pour moi fait la différence, c'était d'écrire mes engagements optionnels au crayon de papier dans mon agenda. C'est très bête, mais simplement le fait de se dire, donc par exemple, les engagements optionnels, ça va être les associations, les événements de networking, enfin, ce n'est pas les rendez-vous clients, par exemple. Et en fait, ces choses-là, c'est simplement pour vous dire « Ok, si je n'y vais pas, je ne suis pas obligée d'y aller, j'ai juste à le gommer et derrière, je ne vais pas culpabiliser de ne pas y être allée parce que je n'aurai plus de traces dedans. C'est juste pour vous déculpabiliser et rendre le truc moins important. Les white space, c'est le concept de prévoir plus de temps pour vos tâches. Donc, par exemple, des deadlines qui sont plus larges pour vos projets, donc derrière, vous êtes plus serein quand vous devez les réaliser, et aussi entre vos tâches. Donc, dans mon cas, c'était surtout d'espacer mes rendez-vous, prévoir plus de temps entre. Mais quand je vous dis espacer, c'est même des jours entre mes rendez-vous pour avoir le temps de me reposer, de me régénérer, etc. Et ça, d'ailleurs, je n'ai pas de clients qui vont me dire qu'ils vont mal le voir. Pour eux, c'est juste que je suis occupée, donc c'est une bonne chose parce que ça veut dire que je fais des choses, mais il n'y en a aucun qui vient me voir en me disant « Pourquoi tu n'es pas dispo avant ? » Donc, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, accepter de prioriser. Alors ça, c'est principalement pour les urgences clients, qui sont rarement vraiment des urgences clients. C'est rarement question d'idée ou de mort avec eux. Ou avec les mails, en fait, il faut accepter qu'on ne pourra pas tout traiter et qu'il va falloir prioriser et que certains, il faudra déléguer ou s'en passer. Et pour les mails, alors il y a un truc que j'essaye de faire et que j'essaye de faire, c'est de les regarder seulement deux fois par jour, une fois avant d'aller manger et une fois avant de quitter le travail. Comme ça, en fait, vous avez un temps qui est limité. Vous n'allez pas vous perdre dans votre myriade de mails à traiter. Vous allez être focus pour être le plus efficace possible et après, c'est fini. Ne perdez pas votre temps dans une tâche hyper chronophage. Alors, pour vous illustrer ça, c'était mon planning de mars 2018 avec le... On va faire de Paris, d'ailleurs, je crois ? assez plein et celui de septembre 2018. Et en fait, vous n'avez juste pas du tout la même notion. Bon, après, je n'étais pas en France donc ça limite le nombre d'rendez-vous. Mais c'est juste pour montrer que le ressenti n'est pas le même quand vous avez votre agenda qui est complètement overbooké avec de l'urgence de tous les côtés et quelque chose qui est plus minimaliste. C'est juste ça. Ensuite, Q pour se concentrer sur la qualité. Comme je vous l'ai dit en introduction, les flow business et les flow movements se basent sur le concept que la qualité, qu'il faut mettre en avant la qualité plutôt que la rapidité et la quantité. Et ça, ça marche pour tout, dont les to-do list. Votre to-do list aussi. Vous savez, le truc interminable qu'on a tous et qu'on fait jamais. Une des techniques que j'ai mis en place, c'est de limiter ma to-do list à seulement trois tâches par jour. Parce que derrière, je suis vachement plus consensueuse sur les tâches que je vais réaliser aujourd'hui. J'y porte beaucoup plus d'intérêt. Et je ne culpabilise pas de ne pas les faire. Quand vous allez avoir votre... Si vous n'avez que trois tâches, vous allez être plus serein pour les faire que si vous avez une liste interminable et que vous allez devoir reporter, reporter, reporter à Vitam Intermium. Donc c'est juste pour se déculpabiliser et se sentir mieux dans la journée qu'on va avoir. Ensuite, se concentrer ça, c'est en termes de qualité de temps de travail. C'est assez simple. C'est juste de mettre tous les appareils en mode ne pas déranger. Donc pas de notification, pas de mail, pas de choses comme ça. que vous soyez concentrés pendant que vous travaillez, que ce soit de la qualité. Ça marche aussi pour les clients, les relations ou les tâches que vous avez à faire. C'est principalement pour les clients où je vous conseillerais de travailler plutôt avec peu de clients de qualité qui vous apportent beaucoup plutôt que de vous noyer dans un bain de clients toxiques. C'est comme vos pokémons. Choisissez-les bien dans votre team au lieu de vous noyer avec une team de Magikarp. C'est pas forcément utile. Ils n'étaient pas à dire non non plus aux clients toxiques. Et ensuite, faire peu et prendre le temps qu'il faut pour faire de la qualité durable. Alors ça, j'ai un exemple avec le slow contact marketing. C'est pas quelque chose que je recommande du tout à mes clients, mais j'ai le rythme absolument incroyable sur mon blog d'un article par an. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Mais en fait, j'ai mis ça en place parce que ça me permet de kiffer ce que je fais. Je ne me stresse pas. Je sais que j'ai un an pour faire mon article, donc je vais pouvoir prendre le temps... Oui. Je vais pouvoir prendre le temps qu'il faut. Au final, j'en écris plus, mais mon objectif, c'est un par an. Et je vais pouvoir prendre le temps qu'il faut, faire les choses bien, être contente de ce que je fais et pas m'en dégoûter. Et pas être complètement stressée parce qu'il faut que j'en fasse tant par mois, etc. Donc, écoutez-vous là-dessus. Et ça marche bien. Du coup, j'ai le trafic qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il me faut et en plus, pour moi, personnellement, tout va bien. P, pour faire des pauses. Forcez-vous à prendre des pauses régulièrement. Ne culpabilisez pas de le faire et vraiment, forcez-vous à le faire. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'aller vous sortir, changer les idées, de faire le point, ce que vous voulez. C'est comme quand vous bloquez sur un problème pendant deux heures et que vous allez prendre votre douche et là, vous trouvez la solution. Les pauses, c'est ça. Vous en avez besoin pour vous oxygéner le cerveau. Dans le même principe, déconnexion totale digitale et extraction totale. ça, c'est quelque chose que je vous recommanderais de faire peut-être une ou deux fois par an. Mais c'est simplement le fait d'avoir un changement radical, franc et probablement temporaire, mais radical de la façon dont vous travaillez. Par exemple, ça peut être partir travailler une semaine dans un jute, partir travailler dans un pays étranger ou n'importe quoi ou faire même une cure de digital detox, si ça vous dit. mais c'est juste pouvoir vous sortir de ce que vous connaissez déjà pour revenir avec une nouvelle vision plus fraîche. Avoir une vie à côté et loisir is not lazy, c'est pour vous déculpabiliser, de prendre du temps pour vous parce que c'est pour votre développement personnel. Typiquement, quand vous faites des cours de chant, cours de danse ou peu importe, c'est pour vous. Vous en avez besoin et si vous, vous en avez besoin, votre business aussi en a besoin. Donc, ne culpabilisez pas à prendre du temps pour vous et faire des trucs qui vous foutent. Un moyen de faire des pauses aussi, ça peut être simplement de se poser 5 minutes et de se dire « Ok, là, je suis sous l'eau, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de clients, mais c'est cool parce que j'en suis arrivée là et je suis contente de là où j'en suis maintenant. » Rien que ça, donc savourez la réussite, ça peut être un moyen de faire une pause. Et enfin, s'écouter. Donc, en fait, on part du principe que naturellement, tout fonctionne par cycle. C'est comme la musique, on va avoir des moments, des montées en crescendo et puis des drop the bass et c'est pas tout le temps à 1200 BPM. Et en fait, il faut le savoir que ça fonctionne comme ça avec ces périodes d'accélération et de décélération. Du coup, il faut déjà un, l'accepter et deux, en profiter parce que ces périodes de décélération ne doivent pas en fait vous miner le moral. Vous devez les savourer pour derrière, vous dire que ça va être pour mieux accélérer derrière. Ensuite, se faire confiance sur son ressenti. Ça, c'est par exemple si à un moment vous ne vous sentez pas travailler, si un jour vous ne vous avez pas envie pour x ou y raison, faites-vous confiance sur le fait que, ok, vous pouvez vous accorder ce temps-là et que vous le rattraperiez plus tard. Il n'y a aucun souci, vous avez le droit, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous ne forcez pas. En gros, c'est ça. La chronobiologie, c'est comment est-ce que je fonctionne. Ça, c'est vous connaître. Personnellement, je sais que le matin, je ne fais pas de tâches humaines. Le matin, je suis productive. Donc, je vais réserver mon temps à faire du travail productif client. Je sais que c'est l'après-midi seulement où je pourrais voir des humains et faire des choses d'humains. et si, par exemple, je vais avoir une journée à rendez-vous de prévue ou n'importe quelle tâche humaine, je sais que le lendemain, je ne prévoirai rien parce que j'aurai besoin d'être seule et de me régénérer, etc. C'est juste ça, en fait. C'est savoir comment est-ce qu'on fonctionne et de quoi on a besoin. Certains, c'est aller travailler ailleurs, c'est sortir, avoir un lunch tous les midis. Chacun a son fonctionnement. Donc, voilà. En gros, ça va être prendre mes besoins internes et externes, dans le sens de la vie familiale, vie associative, les engagements qu'on a, pour pouvoir suivre notre propre rythme et adapter son travail à mon corps et mes besoins, mais pas l'inverse. Voilà. Donc, ça, c'était la méthode Pokémon. faire des pauses, ne pas être overbooké, se concentrer sur la qualité, s'écouter, travailler moins. Et en petit bonus, je vous ai mis, se faire confiance et s'entourer. Parce qu'à mon sens, c'est des choses qui sont vraiment hyper importantes. Et du coup, pour finir, j'ai envie de vous demander c'est qui la boss ? La boss, c'est vous. Donc, vous faites comme vous voulez. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Et juste, écoutez-vous, faites-vous confiance et qui fait... Voilà ! Applaudissements Applaudissements